Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo. C'est une participation que le Niger tentera de soigner, enfin de vider aussi les contre-performances de l'année dernière plus tôt, de 2020, où l'équipe était déliminée au premier tour de la compétition. Congo-Diger, c'est à suivre tout à l'heure à 20h. Le Cameroun vainqueur, un assurot du Congo-Brazzaville en première journée sera au repos dans ce groupe tout à l'heure à 20h-heure de Kinkasa. Instance Sport L'actualité sportive en RDC, en Afrique et dans le monde. Alors revenons à la journée de ce jeudi 19 janvier en groupe C. Un groupe qui est resté à 3 après le désistement du Maroc. Le Maroc a été contraint à désister. Hier jeudi, il y avait un match entre le Ghana et le Soudan. Le Ghana a deux fois finaliste et le Soudan qui a participé aux cinq dernières éditions, chaque fois éliminées au premier tour. Donc il y aura de la valeur de chaque côté. Match très serré et très dissouté entre les deux protagonistes. Le Ghana, battu en première journée par l'équipe Malgache, 2 buts à 1, s'est rattrapé en s'est rapprochant de la qualification. 3 buts à 1, victoire du Ghana. Le Bucanéon a été marqué par Yannoum à la 48e minute. Daniel Avrier à la 65e minute sur pénalty des capitaines. Et Souraï Seydou à la 98e minute alors que le Soudan avait ouvert la marque par Noa Al-Ghuzali à la 31e minute. La troisième et dernière rencontre du groupe C aura lieu le lundi 23 décembre. A 20h heure de Kinshasa, le Soudan sera opposé à l'équipe Malgache et le Ghana sera exempté. Pour rappel, les deux premiers du groupe se qualifieront en quart de finale de cette septième édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Alors quant à la République démocratique du Congo, les choses se sont un peu compliquées. Lors de la deuxième journée livrée le mercredi dernier avec le second le concédé en deux sorties 0-0 contre la Côte d'Ivoire. Après le même score concédé en première sortie le 14 janvier dernier contre l'Ouganda. Pour l'instant, en tout cas, l'Ouganda est en tête du groupe avec 4 points. C'est ici après sa victoire en Aserome et le dernier contre le Sénégal, suivi du Sénégal, 3 points. Troisième, la RDC, 2 points. Et enfin, la Côte d'Ivoire, Lanterne Rouge avec un seul point. Tout sera décisif ce dimanche 22 janvier, verdict final. A 20h, les deux rencontres vont se jouer au même moment pour éviter toute trichérie. Il y aura d'un côté, la RDC Sénégal et de l'autre, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire. En tout cas, avant cette troisième journée, toutes les équipes peuvent prétendre à une qualification. La RDC a encore son destin entre ses mains. En cas de victoire contre le Sénégal, la RDC sera dans le zone possible. Mais il faudra rectifier et largement les tirs après les deux nuls plans concédés lors de la première journée et deuxième. On rappelle donc première journée 0-0 contre l'Ouganda et deuxième journée 0-0 également contre l'équipe du Sénégal. Alors, on va parler tout à fait d'autres choses à présent avec les nouvelles à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Là, on a terminé déjà avec la manche allée de ces championnats. L'heure est à présent au bilan pour cette manche allée avec l'équipe de Calamon qui faisait le beau temps de ces championnats. Son président, Mousseté, a fait le bilan de cette manche allée pour lui. Les choses n'ont pas bien bien tourné, mais il y a lieu de rectifier les tirs. On va écouter le président Mousseté au micro du gars de Moukiakou. Lorsque nous avons fait le travail et que le travail commence à créer. Lorsque nous sortons en préparation des championnats, il y a beaucoup de paramètres qui réalisent. C'est entre autres la facture de l'équipe qui avait fait que non, l'équipe a pas mal entamé les championnats. Après avoir discuté match par match, nous avons eu la lire et puis après les choses, ça a bien déroulé. L'objectif, comme on dit, la petite vie, en mangeant, en forger, on devient forgerant. On était parti sur l'objectif de maintenir l'équipe. Nous avons affronté les championnats. Nous avons compris qu'avec l'équipe qu'on en a aujourd'hui, avec l'effectif qu'on en a aujourd'hui, nous pouvons aussi bousculer l'hierarchie. Donc voilà. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus évoiler la face. Donc on est premier, quand on est premier, donc on est à faire tout possible pour protéger sa position. L'objectif est la Ligue 2, donc nous sommes en train de travailler, de retravailler, de donner encore les meilleurs de nous-mêmes pour préserver le plus long possible cette position. On ne peut pas retomber sur les mêmes erreurs des fois. On est dans des milliers sportifs. Nous savons bien que nous avons déjà commis des erreurs au passé. Pour nous sommes en train de travailler. Et pour immobiliser encore les membres des enfants. Et voilà, renforcer encore ce qui n'a pas été. Et enfin, vraiment, de garder cette position-là. Il s'agissait donc du président Giscard Mousseté de l'Inter-Club. Calamon, mon sigle, ICK, au cours de l'Ontario de Brest. Donc, comme je l'avais dit, les présidents qui a dressé un bilan de la phase allée du championnat. Je rappelle aussi que l'équipe a terminé l'idée au terme de la manche allée. Alors, on va terminer avec le mondial de club de la FIFA qui se rapproche. Le Maroc se prépare pour accueillir encore une fois cette compétition. Cette club représentant leur confédération. Or, le national, elle, à libre en compare à cette phase décisive. Et ça sera du 1er au 11 février. Le Maroc apprétera le preuve. Le coup d'envoi sera donné le 1er février avec un seul match. À 20h, le Maroc, plutôt, le 1er février. National, elle, à l'Égypte, qui remplace Raja de Casablanca du Maroc, sera opposé à Auckland City. Un club qui prend part régulièrement à cette compétition. Le club de la Nouvelle-Zélande, qui représente la zone océanée. Et le 4 février, le gagnant du match Auckland City National, elle, allie à Frontera, s'y a-t-elle sans dehors, une première pour l'équipe américaine dans cette compétition. Autre rencontre du 4 février, Ouidad, Athletic Club du Casablanca, représentant plutôt de la CAF, sera face au champion d'Asie Al-Hilal de Riyad. Le club de l'Arabie Saoudite, le vainqueur, affrontera Flamengo du Brésil en demi-finale, le 7 février. Et une autre grosse pointure, le Real de Madrid, qui représente la zone Europe, entrera aussi en demi-finale, contre un adversaire qui reste à déterminer. Voilà, amis sportifs, c'est par ici qu'on met en point final à cette édition. Merci à Mamet Wandango qui nous a permis d'arriver chez vous. Merci également à vos fidèles auditeurs et bonne suite du programme sur Digital Congo FM. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada